Donc en préambule, la finalité de l'intervention du mois d'août, stage des enseignants, c'était de pratiquer en commun les techniques effectuées en club, qu'est-ce qui rassemble l'entraînement en club et l'entraînement en pôle. Donc les points communs que devraient avoir les professeurs ainsi que les cadres techniques pour amener les judokas ici de club, sans être dénaturés, à pouvoir continuer à exprimer leur judo. Donc des petits exercices basiques comme vous êtes en train de voir maintenant, permettent aux jeunes de se placer correctement en rotation droite et gauche, en tournant sur soi-même sans se rapprocher du partenaire. Et comme vous pouvez le constater, c'est fait avec plus ou moins de réussite. Donc là, sur du travail en déplacement, une manière de bien ressentir ce que doivent être les ports judo, c'est-à-dire la main ferme et le corps relâché, avec une coordination correcte. Et ce type d'exercice devrait permettre un échauffement plus intéressant qu'une simple course. Voilà, et là on a un travail de coordination avec les judokas, vous êtes en train de le voir, qui permet justement ce relâchement, ce placement et cette coordination. Avec les bras, c'est que je pousse, je tire. Donc là, je tire en levant et là, je tire en ramenant. D'accord ? Voilà. D'un côté, le coul se lève, d'un côté, le poignet rejoint à l'épaule. C'est ça. D'accord ? C'est là. Là. Donc je pousse, je tire, je pousse, je tire, je pousse, je tire, je pousse et ainsi je pousse. D'accord ? Il faut qu'il y ait vraiment ce geste là. Là, 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 là. Ce bras lève quand cette jambe est derrière. C'est pas levé quand je suis là, c'est besoin d'être tout seul. D'accord ? Donc le timing, il faut commencer à vous déplacer et d'un coup, voilà, je tire, je tire, je pousse, je pousse. Ok ? Allez, appuyez-vous en haut, ça fera quelque chose. Voilà, avec projection au milieu. Ouais, ouais, j'ai remarqué. Ouais, ouais. Hop-y ! Hop-y ! Allez, on fait deux de ce côté, d'accord ? Ce qui est important de voir, c'est ça, le jeu de fil. Donc, quand vous faites, un, on sort, deux, trois jetons, trois jetons, et après quatre, ainsi de suite. Donc, vous en faites trois, deux d'un côté, un de l'autre, et vous projetez, après, c'est à l'autre, ainsi de suite. Allez, éparpille sur tout le tapis, on y va. Et appliquez-vous. Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, allez ! Ça va, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Voilà, donc le bon moment sur tout ça, c'est de se battre sur toi-même, au-dessus de l'autre. Voilà, si j'arrive à tourner sur moi-même, d'accord, peu importe que je tienne là, là, c'est des sensibilités, des manières de travailler différentes. Donc, certains ne font pas comme ça, d'autres comme ça. Ce n'est pas la chose qui m'intéresse, qui m'intéresse, c'est le couveau sur soi-même, en avant de parcourir. Une parcourir sur la bande, en future de l'impactif de parcourir. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ce qui est intéressant sur l'enseignement que devrait être pratiqué par les entraîneurs de pole et les professeurs, de manière commune, c'est le placement. Ensuite, la manière dont on saisit, c'est des sensibilités que chaque professeur dispose et qui fait la richesse et l'éventail des manières de montrer. Voilà, donc si on arrive à pivoter sur soi-même, en créant un déséquilibre sur l'avant, ensuite, c'est applicable à n'importe quel club, n'importe quel dojo de France. Donc, sur Ouchi ou Kouchi, pareil, le principe de base, c'est de ramener le pied d'appui proche du partenaire et de descendre sur son centre de gravité. Ensuite, la sensibilité des uns et des autres fera que la première jambe qui part, c'est la gauche ou la droite, et le placement des mains également. Donc, ce qui devrait être commun dans l'enseignement des techniques, c'est le rythme de la prise qui va en accélérant jusqu'au kaké. Ensuite, le placement et le déséquilibre et la distance que l'on crée par rapport au partenaire. C'est parti.